Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile de ce dimanche nous parle de la tempête et de la mer apaisée par le Seigneur qui dormait sur la barque. Je vais vous partager deux petits commentaires de Saint Augustin sur cet épisode de la vie du Seigneur. Bien qu'il ait vécu il y a plus d'un millénaire, sa pensée est toujours actuelle, car les saints nous sont contemporains. Voici le premier. Nous aussi, nous naviguons sur un lac où ne manque ni vent ni tempête. Les tentations quotidiennes de ce monde submergent presque notre barque. D'où cela vient-il, sinon, de ce que Jésus dort ? Si Jésus ne dormait pas en toi, tu ne subirais pas cette tempête, mais tu jouirais d'une grande tranquillité antérieure, parce que Jésus veillerait sur toi. « Que veut dire ceci, Jésus dort ? » nous explique Saint Augustin. Cela signifie que ta foi en Jésus est en sommeil, endormi. « Les tempêtes du lac se soulèvent, tu vois prospérer les méchants et les bons souffrir. C'est une tentation, un choc de flot. Et tu dis dans ton âme, oh Dieu, est-ce donc là ta justice, que les méchants prospèrent et que les bons soient abandonnés à la souffrance ? » Je te réponds, est-ce donc là ta foi ? Qu'étais-je promis en effet ? Est-ce que tu t'es fait chrétien pour réussir en ce monde ? Tu es tourmenté par les sorts des méchants ici-bas, alors que tu ne connais pas leur sort dans l'autre monde. D'où vient que tu parles ainsi et que tu sois secoué par le flot du lac et par la tempête ? Ce que Jésus dort, je veux dire que ta foi en Jésus s'est endormie dans ton cœur. Que feras-tu pour être délivré ? Réveille Jésus et dis-lui, Maître, nous sommes perdus. Les incertitudes de notre traversée du lac nous troublent, nous sommes perdus. Mais lui s'éveillera, c'est-à-dire que ta foi reviendra en toi. Et avec l'aide de Jésus, tu réfléchiras en ton cœur et tu remarqueras que les biens accordés aujourd'hui aux méchants ne dureront pas. C'est bien leur échappe pendant leur vie ou ils devront les abandonner au moment de leur mort. Pour toi, au contraire, ce qui t'est promis te restera pour l'éternité. Tourne donc le dos à ceux qui tombent en ruine et tourne ton visage vers ceux qui demeurent. Quand le Christ se réveillera, la tempête ne s'écouira plus ton cœur. Les flots ne submergeront pas ta barque parce que ta foi commandera au vent et au flot et le danger disparaîtra. Maintenant, écoutons le douzième commentaire, toujours de Saint Augustin. Je vais avec la grâce du Seigneur vous entretenir de la lecture du Saint-Évangile que vous venez d'entendre et avec sa grâce encore vous exciter à ne pas laisser la foi sommeiller dans vos cœurs en face des tempêtes et des vagues de ces siècles. Si le Christ, notre Seigneur, a été réellement le maître de la mort, n'a-t-il pas été aussi le maître du sommeil ? Serait-il vrai que le sommeil est accablé, mais reluie le Tout-Puissant sur le flot ? Le croire serait une preuve qu'il dort en vous. S'il n'y dort pas, c'est que votre foi veille, car l'apôtre enseigne que par la foi le Christ habite en vos cœurs. Le sommeil du Christ signifie donc aussi quelques mystères. Saint Augustin dit quelques sacrés mots, un mystère. Les navigateurs figurent les âmes qui traversent les siècles, appuyées sur le bois sacré, la croix. La barque du Sauveur représente aussi l'Église, car chaque fidèle est comme le sanctuaire de Dieu et le cœur de chacun est comme une petite barque préservée du naufrage, si elle est occupée de bonnes pensées. Tu as entendu une parole outrageuse ? C'est un coup de vent. Tu t'irrites ? C'est le flot qui monte. Or, quand le vent souffle, quand le flot s'élève, le vaisseau est en péril. Ton cœur est exposé. Il est agité par la vague. Tu désires te venger de cette injure. Tu te venges en effet. Tu cèdes ainsi sous le poids de la faute d'autrui. Et tu fais naufrage. Pourquoi ? Parce que le Christ sommeille dans ton âme. Que c'est-à-dire, le Christ sommeille dans ton âme ? C'est-à-dire que tu l'oublies. Réveille-le donc. Rappelle son souvenir. Que le Christ s'éveille en toi. Arrête la vue sur lui. Contemple-le. Que prétendais-tu ? Que prétendais-tu, tes vengés ? T'oublies donc, comme au moment où l'on les crucifiait, il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Celui qui dort dans ton cœur n'a point voulu s'évenger. Réveille-le. Pense à lui. Son souvenir, c'est sa parole. Son souvenir, c'est son commandement. Et quand il sera éveillé, en toi tu diras, Qui suis-je pour vouloir m'évenger ? Qui suis-je pour menacer un homme comme moi ? Peut-être mourrai-je avant de m'être vengé ? Et lorsque, à l'étant, enflammé de colère et altéré de vengeance, je quitterai mon corps. Je ne serai pas reçu par celui qui a refusé de s'évenger. Je ne serai pas reçu par celui qui a dit, Donnez et on vous donnera. Pardonnez et on vous pardonnera. Aussi vais-je apaiser mon irritation, Revenir au repos du cœur. Le Christ alors a commandé à la mère. Et le calme se rétablit. Ce que j'ai dit de la colère, Appliquez-le exactement à toutes vos tentations. Une tentation se fait sentir. C'est le vent qui souffle. Tu te mets. C'est la vague qui s'élève. Réveillez le Christ. Qu'avec toi, il élève la voix. Qui est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ? Qui est-il puisque la mer lui obéit ? La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. Tout a été fait par lui. Toi, chrétien, Surtout imite le vent et la mer. Obéis à ton Créateur. La mer s'incline à la voix du Christ. Et tu restes sourd. La mer s'arrête. Le vent s'apaise. Et tu souffles encore. Qu'est-ce à dire ? Parler, agir, protester encore. N'est-ce pas souffler toujours et refuser de s'arrêter devant l'ordre du Christ ? Que le flot ne vous submerge pas en trouvant votre cœur. Si néanmoins, comme nous sommes des hommes, si le vent nous abat, s'il altère nos affections, les affections de notre âme, ne désespérons point. Réveillons le Christ afin de poursuivre tranquillement notre navigation et de parvenir à la patrie, à la patrie du ciel. Demandons cette grâce à la Très Sainte Vierge Marie et à Saint Augustin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.